Le Découvreur des Mondes Cette voie qui vient du cosmos est âgée de 15 milliards d'années. A cette époque, le temps et l'espace qui sont les repères de ta vie n'existaient pas, ou n'existaient plus, ou n'ont peut-être jamais existé. La matière prit naissance dans l'incommensurable violence d'une énergie terrifiante, dont l'écho qui se répercuta jusqu'aux demeures des dieux, revient aujourd'hui jusqu'à nous. Ce chaos enfantait l'univers. La Terre, notre planète bleue, émergeait du néant dans une pluie de molécules. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis sépara la lumière des ténèbres. Ce fut le premier jour. Au septième jour, il s'accorda le repos. Un milliard d'années seront nécessaires pour que lagunes et marécages de la Terre commencent à foisonner des cellules que l'on appellera la vie. Voilà 200 millions d'années. Les dinosaures étaient les maîtres de la Terre, puis disparaissaient, il y a 60 millions d'années. Lentement, le monde reprit son souffle. Au commencement, était le chaos. A une époque où n'existait en haut rien qui pût être appelé ciel, et où ce qui était en bas n'avait pas encore reçu le nom de Terre. De l'eau du chaos primitif vont naître les premiers dieux. Dans leur folie, ils engendrent le déluge, puis regrettent très vite leur acte, et la vie revient sur Terre. Les tablettes d'argile de Mésopotamie révèlent qu'ayant mis en place le ciel et la Terre, le dieu Marduk entreprit de pétrir de la Terre avec son sang pour fabriquer des hommes. Pourquoi des hommes ? Tout simplement pour servir les dieux. L'histoire se déroula sans heure pendant très longtemps, jusqu'à ce matin du cinquième millénaire avant Jésus-Christ. L'aube qui naissait vit pointer une voile à l'horizon du golfe où se jettent les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. L'un des peuples de la mer, les Sumériens, après un long et épuisant voyage depuis les terres inconnues d'Asie, s'approchait des côtes. Durant toute mon existence, j'ai fait beaucoup de films au Moyen-Orient. J'ai commencé par visiter, lorsque j'étais étudiant, à faire un grand voyage en voiture depuis Paris jusqu'aux Indes. Donc j'ai traversé l'Iran, le Pakistan, enfin toutes ces parties du monde. Et puis ensuite, deux ans plus tard, nous sommes allés dans les Émirats du Golfe. Alors les Émirats à l'époque, personne ne savait où ça se trouvait. Personne ne savait ce qu'on pouvait y faire et ce qu'on pouvait y voir. Et là, j'ai rencontré une culture très très intéressante. Et je suis retourné dans les Émirats en 1969. Et là, j'ai fait un film sur la chasse aux faucons, les pêcheurs de perles, les émirs du pétrole. Et puisque le pétrole commençait à affluer dans toutes ces régions-là, et que le pétrole allait modifier considérablement toute l'économie et toute la vie, simplement, des gens de l'endroit. Et cette découverte m'a tellement intéressé, parce que j'avais l'impression d'avoir réussi à passer derrière le voile, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Et donc, j'ai trouvé que ce comportement des hommes, cette hospitalité traditionnelle, était quand même quelque chose que je n'avais pas connu de la même façon avant. Non pas que dans ma propre culture d'origine, on ne recevait pas les gens, mais pas de la même façon. Les cités-états, ces villes-étapes, étaient généralement les capitales de royaumes peuplées essentiellement de nomades. Fort heureusement, si les objets, les écrits, les constructions, les villes peuvent être détruites, la tradition orale perpétue transmet inexorablement sa musique, ses chants et ses danses, comme elle le fait encore de nos jours chez les nomades du désert. L'hospitalité, la convivialité sous la tente du Bédouin est sans aucun doute beaucoup plus forte que dans la demeure du citadin. Ici, on sacrifie au rite du thé, au cérémonial du café, on parle, on joue, on danse, on échange, en amont, on vit. Puis ensuite, j'ai fait un film au Yémen et là, ça a été un long séjour d'abord trois séjours différemment mais dont le plus long a duré plus de neuf mois et j'habitais vraiment dans la capitale, à Sanaa, et je sillonnais le pays à dos d'âne, à dos de chameau, en voiture, il n'y avait pas de route goudronnée à l'époque, donc j'ai été en contact direct sur le terrain avec la population, avec les gens. Et là, je me suis rendu compte que ça m'a, là aussi, ça m'a conforté un petit peu dans ce que je pensais. ce monde arabe n'était peut-être pas ce qu'on en disait vu de l'extérieur mais présentait d'autres réalités très fortes qui m'impressionnaient beaucoup à tel point que j'ai failli même m'installer au Yémen et vivre au Yémen. Les hommes s'organisent en village et en tribu et transmettent leur culture depuis l'aube de leur connu par le biais des mots et des sons. Poèmes, musique et danse sont l'expression de la mémoire collective. Les Bédouins, fils de la steppe et du désert, vivent en symbiose avec leur environnement. La terre leur parle, les montagnes les entendent, le ciel les regarde et eux consultent les étoiles, écoutent le vent, scrutent l'infini. Chez eux, on vit par le groupe en fonction du groupe et dans le groupe, hors de celui-ci, point de salut. Nous savons qui nous sommes, nous avons notre place parmi les autres, nous ne connaissons pas la solitude de vos villes, l'anonymat de notre personne et la peur du vide. Ici, nous vivons, tout simplement. Nous sommes les hommes au sommel de sable qui possédons la connaissance de la survie dans la steppe. Si d'aventure nous disparaissons un jour, alors la steppe sera morte. Donc on suppose, mais il y a les légendes et il y a ces mythes fondateurs qui ont contribué à la création de toute une civilisation et en fait, de tout un monde qui est devenu le berceau de notre civilisation occidentale. Quand on va en Mésopotamie, dans le croissant fertile, en Syrie, en Irak, on ressent, j'ai toujours eu l'impression, de marcher sur l'histoire. Ce sont des endroits qui ont vu passer les empires, qui ont vu passer toute la vanité des êtres humains, qui ont toujours construit des empires pour l'éternité, évidemment. et puis, ce sont des très, très beaux exemples. Voilà près d'un million d'années, les hommes foulaient le sol de la Syrie d'aujourd'hui. Les fleuves virent le jour dans les montagnes pour rejoindre des océans grouillants de vie. L'eau donnait la vie, l'eau mère nourricière de l'homme, l'eau pour étancher nos soifs, le sel de la terre pour alimenter nos vies. Comme des esprits survolant ce coin du monde, partout, nous découvrons des tertres, des collines, des tèles, d'où s'élèvent des voix qui racontent l'incroyable épopée de l'humanité. L'arabitude, ça ne se limite pas aux populations que l'on appelle arabes et qui deviennent eux-mêmes porteurs de façon tout à fait naturelle de ce côté qui les concerne directement de leur propre culture mais concerne l'ensemble du monde et nous concerne également, je me sens quand même porteur également d'une partie de cette arabitude dans la mesure où j'ai toute ma vie et j'ai passé mon temps à rendre visite à ces gens-là, à vivre avec eux, à partager avec eux et ce partage m'a rendu dépositaire d'une fraction de cette arabitude. d'une partie C'est parti. Le cœur de la ville, presque monolithique, abrite le dédale des soukés, sillonné de ruelles qui serpentent entre des murs élevés. Si l'on jette un coup d'œil dans les cours intérieurs, on découvre une frénésie de restauration. D'anciens rannes des caravans sérailles du XVe siècle sont transformés en bureaux. A l'extérieur des murailles de la ville, dans le quartier arménien de Djéidé, de belles demeures anciennes sont transformées en restaurants. L'un des plus connus, Sissi, est le rendez-vous des hommes d'affaires et des touristes. Il est vrai que sa cuisine est à la hauteur de sa réputation. Alep conserve jalousement des multitudes d'histoires à raconter avec le cortège de célébrités qui défilèrent entre ses murs. Au centre-ville, toujours actif malgré l'âge, l'hôtel Baron où séjourna Laurence d'Arabie et qui accueillit Agatha Christie en quête d'inspiration, conserve son charme vieillot. Au fil des siècles, Alep perdit petit à petit son rôle commercial sur la route de la soie, dans ce trafic qui reliait la Méditerranée à l'Asie centrale. Mais elle a su conserver de beaux restes, comme ce petit palais construit par un riche commerçant en 1757. Aujourd'hui, sa cour intérieure, mélange de style mamelouk et rococo avec ses frises à motifs floraux, abrite le musée des arts et traditions populaires. Les clichés, c'est dire, dès qu'on parle du monde arabe, c'est violent. C'est la violence. On ne connaît que ça. On ne connaît que ce qu'on nous montre à travers des images de la télévision qui sont déformées par des gens qui n'ont pas forcément justement une connaissance de leur habitude. Ça se limite à des connaissances soit encyclopédiques, soit des connaissances entendues ou véhiculées, mais non pas des connaissances de terrain. En fait, la vie et le monde ne sont jamais aussi simples que cela. Nous le savons tous. En regardant tout simplement nos propres vies, ça n'est jamais ni tout noir ni tout blanc, contrairement à ce qu'on souhaiterait parfois nous faire croire ou vouloir nous faire dire. Mais le monde est beaucoup plus grisâtre. C'est un mélange de beaucoup de choses. Et c'est à la fois ce mélange qui va peut-être nous permettre de dialoguer et d'échanger, mais c'est aussi ce mélange qui peut nous permettre d'avoir à l'intérieur notre propre identité. Et c'est cela qui me semble le plus important, donc entre ce monde arabe que l'on pourrait qualifier d'imaginaire et ce monde arabe qui est réel et qui correspond à peut-être d'autres valeurs que celles qui sont véhiculées couramment ou que l'on imagine à travers la vie de tous les jours. Je crois que l'on peut quand même être optimiste et essayer de faire confiance à l'homme et surtout à sa sagesse et qui devrait lui permettre à la fois de vivre ensemble, mais de garder également son identité, de garder sa couleur, d'être ce qu'il est dans son propre groupe. Aux portes du troisième millénaire, il lui faut tourner les pages de l'histoire à la vitesse du monde actuel. Et le soir, dans les restaurants et les pâtisseries du centre-ville, on pourrait être à Paris, New York ou Montréal et peut-être un peu partout à la fois. La boucle est bouclée. A cette nuance près qu'ici, dans cet Orient qui se cherche, se déchire et a tant de mal à trouver son équilibre, notre civilisation a appris à lire, à écrire, à croire, à être. Dans les souffrances, les batailles, les alliances, les victoires et les défaites, espérons simplement qu'au-delà du shish kebab, des falafels et du shawarma, elle aura aussi un peu, juste un peu, appris à aimer. Il y a dans la globalisation, dans la mondialisation d'aujourd'hui, au contraire, une recherche identitaire. Et même si nous échangeons sur le plan économique, si nous sommes tous interdépendants les uns des autres, j'ose espérer que nous garderons tous une identité suffisante pour savoir d'où nous venons, car savoir d'où l'on vient permet de savoir où l'on va. Et je me souviens encore, il y a très longtemps, devant un hôtel, un grand hôtel à Genève, dans les années 70, avoir eu un responsable d'Abu Dhabi qui, en regardant l'hôtel, m'a dit, tu sais, nous, on aura ça un jour. C'était simplement pour dire, nous serons finalement comme vous et nous sommes capables de le faire. Alors voilà, moi je ne trouve pas que ce soit, je n'aime pas cette forme de développement telle qu'elle se produit, mais bon, il faut vivre aussi avec son époque, ça n'est pas à moi de faire les époques. Les époques doivent se faire elles-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Ce que l'on appelle la culture arabe n'est pas l'apanage du monde arabe, elle peut déborder, il n'y a pas de territorialité pour la culture, elle se transporte, elle se véhicule, elle s'échange et elle forme un tout, mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de culture dominante. Je pense que chacune des cultures de notre planète a ses propres valeurs et qu'elles sont toutes intéressantes à leur titre. Sous-titrage ST' 501 Lorsque Joseph a créé ce festival du monde arabe, il se trouve qu'à l'époque, on était en train de faire avec le musée de la civilisation de Québec une exposition sur la Syrie. Et donc c'est à ce moment-là que s'est produit la rencontre avec l'existence de ce festival du monde arabe et ça m'a intéressé en premier lieu puisque je baignais dedans depuis des décennies et j'avais été puisé une partie à la fois de ma connaissance et j'avais bénéficié de cet apport de la culture que je trouvais dans le monde arabe et j'espérais simplement avoir eu fort modestement la possibilité de leur transmettre aussi quelque chose en retour. Souvent on m'a dit que j'étais la voix du FMA. Qu'est-ce que c'est que la voix du FMA ? Eh bien c'est simple. Tout naturellement, j'ai fait les annonces pour les différentes radios, télévisions et programmes qui pouvaient être publiés à l'extérieur. J'ai fait les annonces et je suis devenu la voix du FMA. Alors au fil des ans, périodiquement, je continue à donner ma voix comme ça et puis j'espère pouvoir la donner encore longtemps. Mais cette voix était ensuite une sorte de suivait les thèmes et donc finalement évoluait en même temps que les thèmes puisqu'il faut quand même prendre un ton particulier en fonction du thème, en fonction des gens, en fonction de... Et donc tout ça était un défi qui était à la fois intéressant et amusant parce que je crois aussi au travail lorsqu'on s'amuse. C'est très important et ça m'a permis de devenir la voix officielle du FMA. Ça faisait quand même plus de 30 ans que je naviguais dans ce monde et je me suis toujours promené entre les déserts chauds et les déserts froids dans lesquels j'ai trouvé très curieusement des points communs. Je me rends compte qu'en ayant navigué un petit peu partout sur la planète, je ne suis plus complètement un Français de France, c'est-à-dire un Français d'origine qui ne se serait pas modifié du tout. J'ai été puisé dans les autres cultures et donc je me suis probablement modifié et il y a des côtés par lesquels j'appartiens un petit peu à ce monde arabe sans en être originaire. Voilà et les plus beaux compliments que j'ai pu avoir lorsque je tournais des films dans le monde arabe, c'était d'être avec des gens beaucoup plus jeunes que moi généralement qui m'accompagnaient et qui me disaient c'est formidable, t'es comme nous. Donc ça voulait bien dire que les différences entre les êtres humains ne sont pas si grandes que ça. Et arrivant au bout de mon existence, je me dis que partout à travers la planète, l'être humain est étrangement identique. Sous-titrage ST' 501